Un nouveau maire pour Lemberg. Suite à la disparition de Patrick Klein, une nouvelle équipe municipale devrait être mise en place. C'est tout naturellement que le premier adjoint Jean-Marc Wagner a été élu ce jeudi soir avec 13 voix sur 15. La Chambre régionale des comptes a émis un rapport sur le budget 2020 du SIDEM. Elle estime que le résultat d'exploitation du syndicat est déficitaire de 20 278 097 euros. Le rapport sera présenté au comité syndical et les propositions seront discutées, mais rien n'indique qu'elles seront adoptées. Le président n'est pas favorable à une augmentation des tarifs. Le jeune Théo a 7 ans, il est épileptique. Son médecin lui a fourni des certificats médicaux qui le dispensent du port du masque. Scolarisé à Sarguemines, des règles très strictes ont été mises en place par son école. Il est mis à l'écart des autres élèves. Sa mère ne tolère pas cette situation et lance une alerte. La commune de Saralbe a obtenu le label « ville active et sportive » lors d'une cérémonie à distance en présence de la ministre déléguée au sport. Cette distinction nationale est honorifique. Elle récompense le travail des associations et des partenaires depuis plusieurs années. Saralbe compte 15 associations sportives et près de 1300 licenciés. Le centre Pompidou-Messe propose une visite virtuelle de l'exposition Chagall, prévue dans ses locaux jusqu'au 15 mars, mais en attente d'ouverture pour cause de confinement. Le 21 novembre à 11h, le public pourra découvrir cette exposition avec des témoignages de la petite fille de Marc Chagall et du maître verrier Benoît Marc, sur le site internet www.centrepompidou-mes.fr.